salut tout le monde je vous retrouve avec grand plaisir pour vous montrer comment je réalise mon teint avec des produits peu cher donc de la marque make up revolution et de la marque w7 donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite alors j'ai déjà fait mon j'ai déjà hydraté ma ma peau alors en ce moment elle est un peu réactive que oui petite rougeur je sais pas le confinement sérieux a l'air de changer un peu les choses en plus c'est voilà avec les tranches d'âge dans la peau qui change et là en ce moment par contre elle est très déshydraté donc je vais vous montrer ce que j'utilise quand même d'abord pour hydrater j'avais pris ce sérum chez action c'est de la marque skin care voilà c'est comme ceci il est anti âge et donc en même temps très hydratant et pour la crème de jour c'est une crème de jour que j'avais reçu pour tester de chez dior celle ci c'est la capture totale voilà donc anti âge très hydratante elle est vraiment très bien voilà alors pour le teint j'utilise le donc c'est de chez make up révolution le concil et hydrate c'est l'un des nouveaux alors il paraît un peu clair comme ça c'est vrai que sur le monde allez voir il va faire un peu plus clair le problème c'est que la teinte juste au dessus et légèrement foncé mais celui ci est très ce module très très bien et je l'applique avec un un pinceau comme ceci alors ça c'est un pinceau qui vient de chez de la marque neve cosmétique de la boutique c'est make up minérale donc voilà j'en ai pas beaucoup parce que sinon après ça fait trop trop clair je regarde pas ici parce que j'ai ma glace voyez quand on voit ce niveau là mais après il se travaille très très bien alors moi j'en passe aussi sur les paupières étant donné que après je n'utilise pas de deux le primeur pour les paupières surtout voilà je le travaille vraiment bien il hydrate très très bien je l'avais pris pour le comparer avec celui ci de chez maybelline hydrate alors c'est pareil la teinte en dessous est un peu clair et j'avais pris la teinte au dessus qui paraît foncé c'est le dream liquide hydratant donc que j'avais pris celui de chez make up révolution pour comparer et ils sont aussi bien l'un que l'autre pour la couvrance doit pour moi ça me va ça camoufle juste ce qu'il faut ça hydrate bien donc j'ai pas de tiraillement et il est vraiment très modulable ça c'est vraiment parfait ensuite là j'ai l'un de leurs nouveaux concealer anti cernes c'est l'infinitier alors c'est le petit modèle sachant qu'ils nous ont sorti un qui fait 9 millilitres celui ci il est censé tenir 16 heures alors pour les teintes moi j'ai quand même une peau assez clair mais j'ai des teint j'ai apprécié c'est assez neutre donc le concealer c'est la teinte c'est 0,7 et pour le fond de tasse et le f au point 3 enfin 0,3 0,3 je préfère mettre un petit peu et après en rajouter s'il faut je prends mon éponge je l'ai bien sûr humidifié avant il est il est pas mal j'aime beaucoup ce ce concealer je vais remettre un tout petit peu là et un peu ici c'est légèrement il est très agréable le blanc vous est très très agréable donc c'est vrai que quand on veut voir c'est ce que je veux faire en ce moment je me maquille peu quand je me maquille je fais le teint voilà avec ces produits là ensuite je vais prendre je mette ma poudre donc c'est toujours de chez make up révolution c'est la banane à light que j'aime beaucoup j'en ai un pot d'avance d'ailleurs parce qu'elle est souvent en rupture de stock donc j'en ai un d'avance avec un pinceau pareil qui vient aussi chez make up révolution donc c'est celui ci que je vous ai déjà présenté un embout comment pas silicone ni plutôt mousse et le pinceau donc celui ci est très bien quand on veut voilà déposer juste la matière et après avec le reste je poudre légèrement les yeux pour que ça tienne là je remettrai un peu puis je m'en mets partout c'est pas grave pour le bronzeur j'utilise le ono lulu de chez w7 donc je l'avais craqué dessus parce que j'avais pris le calendrier de l'avant il s'était présenté en petite comme ça et je l'ai trouvé super il est modulable sur le moment il paraît très foncé alors voilà se présente comme ceci vous avez la petite brosse comme ça la petite brosse le pinceau alors moi je ne me sert pas du tout du pinceau parce que je ne l'aime pas donc voyez quand même il fait assez foncée mais il est très modulable alors ce que je fais c'est que j'utilise voilà ce pinceau si c'est pareil je l'ai une mission aussi qui vient de chez w7 un an un make up révolution par contre et donc je fais ah oui je sais ça fait très foncé en surtout pour ma carnation mais bon j'aime beaucoup ce petit pinceau je le trouve vraiment pas mal et une fois que j'ai fait ça je viens prendre un pinceau comme ceci donc ceci fait cela vient d'un kit de chez lidl qui était présenté dans un pot savez avec le couvercle et je voilà le travail voyez quand même il se travaille très bien ils se font très très bien à la peau ça je ressemble pas non plus à trop trop rosé trop foncé voilà donc je vous montre un peu plus près ce que ça donne j'ai du mal avec la lumière peut-être la baisser un petit peu voilà ce sera mieux voyez il se travaille comme très très bien donc si vous avez une peau claire vous pouvez le prendre n'hésitez pas si vous avez peur au départ vous en mettez peu et après vous le travaillez comme ceci je vais venir estomper là et pour les sourcils j'utilise en ce moment celui de chez make up révolution donc l'un des nouveaux parce que c'est celui ci oui voilà c'est celui ci qui se présente en pinceau donc qui est un peu vraiment marron marron je sais pas je vais essayer de me rapprocher vous verrez il est en feutre alors j'aime bien la texture j'aime bien la technique de mes la couleur voyez elle c'est très marron par contre elle s'estompe très très bien en retête du prendre faudrait que j'essaye la teinte juste au dessus voilà je vais venir brosser tout ça si je trouve ma croisse alors ça c'est un peine qui vient de c'est nous ça vient d'un kit de pinceau de chez make up make up forever or c'est mieux c'est un pinceau que j'avais quand j'étais en esthétique donc il a il a au moins 25 ans une vingtaine d'années au moins une vingtaine d'années le pinceau donc j'essaye de vous donner un peu ce que j'utilise aussi voilà voyez après une fois qu'ils sont brossés ça fait pas mal comme ça ça c'est son peu bien mais reste que il fait quand même marron sur le moment pour le blush alors ça va selon les envies mais j'ai cette palette là donc c'est la palette vintage laisse l'as blanc blush voilà très lumineuse donc c'est au gré des voilà de l'envie ou du maquillage que je vais que je veux faire donc là c'est juste pour vous montrer le thème que je vais prendre celui ci l'oranger avec un pinceau comme ceci donc ça celui ci vous pouvez le trouver c'est le bain pinceau qui vient de chez bis maquillage je pense que j'en ai un peu plus de ce côté ouais voilà et pour l'highlighter alors je n'en mets pas souvent ça dépend soit je prends celui de chez w7 qui est donc là en petit modèle puisque je l'avais eu chez dans le calendrier de l'avant soit j'ai le liquide de chez make up révolution donc voilà ça dépend je vais mettre celui ci plutôt pour changer alors que ça soit sur le côté et la couleur elle est toute toute simple jeune pour ceux qui me suivent depuis longtemps que savez que je ne suis pas voilà highlighter j'en mets mais ce n'est pas non plus je suis pas une un peu là un peu ici et voilà donc voilà comment faire un teint avec un petit prix parce que voilà c'est du make up révolution ou w7 très bonne marque toutes les deux voilà ce que ça donne moi j'aime beaucoup je trouve vraiment que c'est bien pas besoin de mettre non plus des mille et des cents ce sont de très bons produits voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo on va dire routine vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez ces produits s'il y aurait des produits que vous aimeriez que je vous présente ou que je teste voilà écoutez je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout prenez bien soin de vous restez chez vous faites attention à bientôt